Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Alors avant de débuter cette émission, je tenais d'abord à vous remercier, vous, nos abonnés sur YouTube qui likez nos émissions, mais aussi nos abonnés de la chaîne les incorrectibles plus sur Utreon, nos contributeurs. Nous allons bientôt en effet pouvoir, grâce à vous, assurer la pérennité de cette chaîne, gagner enfin notre indépendance éditoriale et financière. C'est notre seul objectif. Alors on en vient à notre émission d'aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses. Je rêvais depuis longtemps de recevoir ici un artiste et plus particulièrement une personnalité du monde du cinéma pour nous raconter un petit peu l'envers du décor de manière politiquement incorrecte et pour avoir un discours un peu différent de nos chers Jean-Paul Roux, François Cluzet, Didier Bourdon, Cadmerade et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, de tous ces adorateurs du système dont ils vivent et qui en même temps nous font continuellement la morale. Et vous imaginez que j'ai lancé beaucoup d'invitations qui étonnamment se sont toutes soldées par des refus polis quand j'indiquais à ces artistes et leurs agents que je n'hésiterais pas à leur poser des questions aussi en dehors de leur actu. Bref, que je n'allais pas faire seulement leur promo. Et cette personnalité, eh bien c'est grâce aux réseaux sociaux et à Twitter en particulier eh bien que je l'ai trouvé. Donc je tiens à être reconnaissant à cette plateforme puisqu'il vient de sortir un film dont personne ne parlait jusqu'alors ou juste Télérama est première mais pour mieux le descendre et figurez-vous, ça m'a donné envie d'aller le voir et le film eh bien est un carton. Il est en plein dans l'actu. Je l'ai adoré. Il y avait un monde incroyable qui faisait la queue devant donc le cinéma puisqu'il ne se joue que dans une salle à Paris. Cette salle, c'est l'Espace Saint-Michel. Bref, vous l'avez compris, ce film cochait toutes les cases pour être un super invité dans les Incorrectibles. Cet invité, vous l'avez compris, il est réalisateur après un premier long métrage remarqué, le battement d'elle avec Audrey Tautou. Il enchaîne un peu plus tard avec un certain Johnny Hallyday avec qui tourne Quartier VIP. Il réalise ensuite plusieurs films pour la télévision. On est donc particulièrement ravis de le recevoir. Laurent Firod, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, cher Laurent Firod. Vous êtes ici pour d'abord nous présenter ce film, votre dernier film intitulé Le Monde d'après. Un film que j'ai eu la chance de pouvoir voir et dont nous allons parler, mais pas seulement puisque donc ce qui est drôle, c'est qu'on va aussi, je l'espère, parler de cet envers du décor du cinéma. Mais bon, bien sûr, avant d'aborder ce film, quoi de plus simple que d'en regarder la bande-annonce et on se retrouve juste après. Une belle robe, hein ? Excusez-moi, je pense qu'on va remettre le masque. Pourquoi ? Vous avez fait ? Je peux poser mon parapluie ici ? Oui. Je l'ai pris parce que j'avais peur qu'elle pleuve. Qu'elle pleuve ? C'est pas un phallus qui fait pleuvoir. Faut qu'on sache s'il a encore sa teub ou pas. C'est quel papa ? Marguerite. Il cache bien son jeu, hein. Je cherche des relations avec des hommes virils. Ok. Et patriotes. Euh... Vous avez des faux passes. Je me suis carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille. Pourquoi ? Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon d'accord, il faisait moins de 10, mais euh... Attends, écoute, à un moment, tu respectes le protocole. Comment je sais que vous me dites la vérité ? Mais écoutez, si vous voulez, vous faites appel à un autre plombier, hein. Ou à une plombière. On fout. M'appelle plus Christophe. Appelle-moi Farouk. Quoi ? Farouk ? T'en dis trop, quoi. Ça sert à rien. Ils s'en foutent. Putain, mais t'as raison. Ils s'en foutent. Et le rêve n'aime pas le réel. C'est ça. Voilà, donc je vous conseille tous d'aller regarder ce film qui ne se donne que dans une seule salle à Paris à l'heure actuelle, l'Espace Saint-Michel. Donc, vous pouvez trouver aussi en description sous cette vidéo les autres salles, hein, puisqu'il y en a quand même d'autres où il est diffusé en France. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il n'est pas beaucoup distribué. Et à cet effet, je crois qu'il y aura une annonce que vous allez nous faire dans un petit moment importante à ce sujet. Alors, on en vient tout de suite à ce film. On a vu cette bande-annonce. Mais est-ce que vous pouvez, en quelques mots, cher Laurent Fior, tout d'abord, nous présenter rapidement ce film dans ses grandes lignes, dans un format non censurable, compatible avec cette plateforme YouTube où nous sommes ? Alors, c'est très simple. C'est un film qui a été fait, d'abord, je tiens à dire, c'est un film qui a été fait sans subvention aucune. C'est un film qui parle de sujets d'actualité qui sont, la majorité du temps, très tabous. Ce sont des sujets dont on ne parle absolument jamais au cinéma ni à la télévision. Donc, c'est une comédie. Voilà, c'est un film drôle. Un film à sketch. Un film à sketch. Et chaque sketch, en fait, montre une facette de ce monde d'après avec toujours des éléments très actuels. Alors, donc, vous le disiez, c'est un film humoristique qui traite de sujets particulièrement graves. Vous ridiculisez certaines idées et mœurs qui tombent à s'imposer puisque vous attaquez notamment à travers tous ces sketchs les règles et les habitudes résultant de la gestion du Covid. Mais pas seulement, puisque vous dénoncez aussi le wokisme. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours en particulier. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Alors, nous réserverons la partie consacrée plus particulièrement au Covid à la seconde partie, donc, de cette émission. Sur Utréon, il n'y a aucune censure. Mais avant de parler de cela, j'aimerais, eh bien, que nous abordions un petit peu, donc, ce film et la genèse de ce film. Puisque, vous l'avez dit, ce film n'a bénéficié d'aucune subvention. C'est donc sur vos fonds propres que vous l'avez réalisé. La plupart des comédiens, si ce n'est tous les comédiens, ont joué bénévolement. Ben tous. Comment ça peut être possible, ça, en 2022, sortir du système ? Ça ne va pas du tout, là, Laurent Firon. De toute façon, je voulais faire un film anti-système. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans le système pour faire le film. Je n'ai même pas songé à chercher une subvention ou un financement. J'ai voulu faire le film. Donc, je me suis entouré de comédiens et de comédiennes qui sont proches de moi, des amis, principalement. Ce sont tous des comédiens très professionnels, mais néanmoins, ce sont des gens que je connais personnellement, avec qui j'ai bossé avant. Et on s'est entouré d'une toute petite équipe. Et on est parti, comme ça, voilà, la fleur au fusil, pour faire ce film sans aucune subvention. C'est-à-dire que vous n'avez même pas été frappé à la porte du CNC, on le dit pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que faites-nous un peu de pédagogie, parce que les gens qui nous regardent, on ne connaît pas tellement l'envers du décor, la manière dont sont financés la plupart des films qu'on voit au cinéma. C'est-à-dire qu'en temps normal, il y a ce qu'on appelle le centre national, vous me corrigez si je me trompe, de la cinématographie, c'est ça ? Le centre national du cinéma. Du cinéma, pardon, et qui participe à financer… Tout à fait, qui participe à financer les films. Tous les films. Mais également, il y a aussi les obligations d'investissement des chaînes de télé. Il y a les SOFICA, qui sont des aides privées, mais qui sont aussi réglementées par l'État. Enfin bref, aujourd'hui, quand on voit un film qui sort en scène… Les SOFICA, c'est-à-dire un système d'action, en quelque sorte, en plus des chaînes de télévision qui ont pour obligation d'investir dans le financement du cinéma. Et donc, d'investir dans la perspective que ces films soient ensuite diffusés sur leurs antennes. Tout à fait. Et donc, obéissent à un cahier des charges très mainstream, on va dire, c'est ça ? Très mainstream, et en plus, ils sont obligés de faire cet investissement. Voilà, donc ça, c'est vraiment obligatoire pour eux. Donc, aujourd'hui, quand on voit un film qui sort en salle, le film souvent a mis au moins 5-6 ans pour récolter tous les fonds pour que le film se fasse. Donc, c'était un travail de très très longue haleine, parce que le scénario est revu mille fois, corrigé mille fois, parce qu'il y a 10 000 personnes qui vont décider à savoir est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on va investir de l'argent dans ce film. Donc, en fait, le film est passé au crible, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, je pense principalement que les films sont aussi tièdes, aussi fades, en fait, parce que le film est passé au crible pendant des années et des années de plein de lecteurs qui vont le rendre totalement édulcoré. Alors moi, le mien n'est vraiment pas édulcoré, il est passé au crible de absolument personne. Donc, je l'ai écrit, je l'ai écrit seul et je l'ai tourné seul, et voilà, et basta. Et c'était, voilà, c'est pour ça que le film, je pense, il envoie un peu du lourd, voilà. Donc, voilà, il est sans tabou. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est donc un film aussi qu'on peut qualifier, ça n'a rien de péjoratif, un film d'auteur, un film indépendant, qui serait, en ton normal, quand bien même il aurait eu des subventions à petit budget, mais petit budget pour un film, ça représente quand même quelques millions d'euros, c'est ça. On parle de cette économie-là, en moyenne, pour les films français. Voilà, pour un film à petit budget, on parle en dessous de 1 million d'euros. Après, les films à budget moyen, c'est entre 1 et 3, et après, c'est les gros budgets. Donc, voilà, donc moi, je me situe bien en deux, enfin, je me situe vraiment, enfin, je me situe en bas, quoi, plus qu'en bas, je suis au niveau zéro, quoi. C'est un peu, je suis dans le froid absolu, quoi, je dirais, du budget. C'est assez intéressant parce que votre film, alors évidemment, bien que complètement différent, je parle de la manière d'être réalisé dans l'économie, on va dire, du décor. On me fait penser à des films qui sont souvent des films tournés, je dirais pas à huis clos, mais un petit peu comme Le Prénom, Le Dîner de Con. Et on le rappelle, Le Prénom, je crois que j'ai vu sur Internet, qu'il avait presque 11 millions d'euros de budget. C'est-à-dire que l'essentiel vont aussi dans les cachets, des stars. Donc, dans ce film que vous avez réalisé, vous n'avez pas fait jouer de stars. Non, ça, c'est sûr, il n'y a aucune star. Ils vont le devenir, sans doute. Je l'en souhaite. Voilà, mais en tout cas, il n'y a aucune star. Ce sont deux nouvelles têtes, voilà, des gens que vous avez pu peut-être voir parfois apparaître dans des téléfilms ou au cinéma, mais dans de petits rôles. En tout cas, il n'y a aucun bankable. Ce qu'on appelle les bankables, ce sont les grosses stars qui permettent d'avoir un financement, je dirais, du système. Alors, c'est intéressant que vous nous parliez un peu de ces stars parce que les cachets des stars, il faut aussi dire que ça se chiffre presque à des montants équivalents à des budgets de films d'auteurs. Absolument. Si vous voulez aujourd'hui avoir une star, je suppose, comme Cadmerade, comme au hasard Didier Bourdon, comme François Cluzet, vraiment au hasard. Totalement au hasard, je vois ça. Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher, excessivement cher. Une grosse partie du budget part bien sûr dans le cachet des stars, mais en même temps, c'est grâce à la star qu'ils ont obtenu le financement. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est grâce à l'accord des stars qu'ils obtiennent le financement parce qu'une chaîne de télé, voire même le CNC, ne va jamais vous donner un financement s'il n'y a pas une tête d'affiche. C'est impossible. Sans compter qu'il y a en plus ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a ce droit de regard des chaînes dans la perspective de diffuser à des heures évidemment de grande écoute ce film, et donc évidemment un cahier des charges extrêmement rigoureux. Il faut bien entendu écrire des films qui peuvent plaire aux stars. Donc il faut écrire des rôles qui les flattent. Ça c'est aussi essentiel. Donc évidemment, c'est pour ça que les scénarios sont aussi, je dirais, oui, je le répète, édulcorés, tièdes, voilà, parce qu'il faut plaire à la fois aux chaînes, aux stars, aux décideurs, aux financiers. Donc ça devient épouvantable. C'est-à-dire qu'on a peur de déplaire à tout le monde. Donc en fait, on cherche à plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne. C'est bien pour ça que les salles sont vides. Eh bien justement, on va en parler de ce sujet aussi, de vouloir plaire à tout le monde, parce que ça entraîne évidemment à parler de sujets comme le wokisme. Mais avant cela, arrêtons-nous encore une fois sur ces stars et sur ce star-système. Récemment, un acteur, un grand acteur, pour ne pas le nommer, Cadmerade, s'est plaint donc et a presque pris à partie sur les réseaux sociaux les spectateurs en disant qu'il faut retourner au cinéma, sinon le cinéma en gros va mourir. Voilà, un petit peu, si je résume de manière un peu triviale. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous avez entendu cette réaction ? Je pense qu'il avait dû recevoir sa feuille d'impôt. Je pense qu'il avait déjà commencé à flipper. Et voilà, il pense parce que Cadmerade, il doit tourner je pense à peu près trois films par an. Donc ça représente en effet un chiffre d'affaires énorme. Donc ça veut dire évidemment des impôts aussi énormes. Et voilà, il faut bien entendu gagner sa vie. Et je pense que Cadmerade a dû commencer à flipper parce qu'il se dit « Mes films ne font plus d'entrée. Est-ce qu'on va me rappeler pour faire d'autres films ? » Il était un tout petit peu inquiet. Mais ça ne lui est jamais venu à l'idée qu'il pouvait aussi baisser son cachet un tout petit peu. Bon, mais ça après… Eh oui, parce que finalement tout est lié. Si ils sont cachés, le budget des films n'est pas récoché baissé. Bien sûr. Et donc plus facilement diffusable. Non, non, ça c'est sûr que le cinéma ça reste quand même quelque chose qui se fait entre gens qui sont très très riches. Vraiment très 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 riches. Et puis il y a peut-être une autre option, c'est peut-être que les gens ne vont plus au cinéma. D'une part parce que le prix du billet n'a jamais été aussi cher. Mais peut-être aussi, et je souligne votre diplomatie, parce que peut-être les films sont mauvais. Oui, c'est ça. C'est une option qu'ils n'ont pas envisagé. Non, jamais, jamais ça. On ne remet jamais en cause ça. Évidemment, si les films ne marchent pas, c'est parce que le public n'était pas prêt, ou parce qu'il y avait autre chose, il faisait trop chaud, trop froid, enfin pour X raisons. Mais en tout cas, le cinéma ne remet jamais en cause ses choix éditoriaux en fait. Donc ça c'est toujours assez curieux. C'est-à-dire qu'on peut voir des films qui font des bides monumentaux, mais personne ne va se dire est-ce qu'on a choisi le mauvais sujet. Parce que la vraie question en fait, quand un producteur finance un film, d'abord ce n'est pas lui qui le finance, il va chercher l'argent pour le financer. C'est-à-dire que quand un réalisateur comme moi, je vais voir un producteur pour financer un film, il ne va pas se dire est-ce que ce film-là, est-ce que cette idée de film va plaire au public. Il va se dire, et c'est l'unique question qui est vraiment importante pour lui, est-ce que je peux trouver un financement sur cette idée-là. Donc ça change tout en fait. On ne cherche pas à plaire au public. On l'emmerde, on l'emmerde le public en fait. On s'en fout complètement. On cherche juste à savoir si le sujet qui est porté par ce réalisateur peut entraîner un financement. Basta. Et les comédiens évidemment sont complices de ce système. Bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'aujourd'hui un film, même un film… Parce qu'un Depardieu pourrait imposer, enfin un grand comédien pourrait dire, je veux faire ce film, ça ne vous plaît pas, mais si jamais vous ne l'acceptez pas, je ne le fais pas. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, ce sont des cas qui peuvent se présenter. Mais en effet, à chaque fois, c'est-à-dire que vraiment c'est chercher un financement. Et le comédien, de toute façon, même si le film fait un échec, il a été payé. Voilà. Donc après, pour lui, je dirais, peu importe quelque part. C'est-à-dire que le système est là pour… C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Toutes ces obligations d'investissement, toutes ces subventions sont là pour aider un cinéma qui se meurt totalement. Je pense que le public a bien compris que ce sont des films qui sont, la majorité du temps, très très chiants. Mais néanmoins, cette exception culturelle permet à cette oligarchie du cinéma de très bien vivre. Et ça leur suffit. Oui, parce que c'est ce que vous expliquez dans différentes interviews que j'ai lues avant. C'est-à-dire que là où, à une époque, un producteur mettait, on va dire, ses coronesses sur la table, pour parler un peu crûment, aujourd'hui, avant même que le film ne sorte, eh bien, il a déjà gagné de l'argent. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc tout le monde a été grassement payé, même si le film fait… Un bide. Un bide, voilà. Et puis, alors, il y a cette exception culturelle française dont vous parliez, c'est qu'on pourrait dire que c'est une exception culturelle du bide français. Parce qu'aux États-Unis, ou en tout cas dans les pays anglo-saxons, en général, quand un film marche, ce qui est normal, eh bien, les cachés s'envolent pour celui qui a joué dans le film qui précédemment a marché. Mais à l'inverse, quand un film est un bide, immédiatement, la cote de la superstar américaine… Elle baisse. Elle baisse. Elle baisse, elle baisse. C'est comme la bourse. Mais en France, non. C'est-à-dire que… Vous, c'est l'inverse. Il y a des comédiens qui sont connus du milieu, en plus. Parce qu'il y a souvent des comédiens qui demandent des cachets monumentaux quand… je sais très bien que si je me promène dans la rue avec cette personne qui est soi-disant une grande, grande star, etc., personne ne la reconnaît. Ça, c'est indéniable. Mais bon, voilà. Donc, c'est le système. On fait partie de cette famille. Et on peut se permettre d'avoir des demandes de cachets mirabolants et absurdes et qui ne correspondent absolument pas au désir du public. Ça, j'en suis persuadé. Alors justement, venons-en au sujet de ce film. Parce que là, c'est vrai que vous, vous avez coché toutes les cases à croire que vous ne vouliez vraiment pas être subventionné, pas avoir d'investissement de chaînes de télévision, pas avoir de grands comédiens, entre guillemets, installés et très connus. Bankable, comme vous dites. Ça n'a rien de péjoratif. Et au contraire, votre troupe de comédiens est remarquable et vraiment, il y a plutôt pas mal de leçons à donner à ceux qu'on pourrait qualifier de comédiens bankable aujourd'hui. D'abord, dès le départ, est-ce que vous aviez pensé à des comédiens reconnus ou c'est un choix ? Ah non. Ah non. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Parce que voilà, mon souhait, c'était de faire un film anti-système. Donc je devais forcément prendre des gens qui n'étaient pas dans le système. En tout cas, qui sont dans la marge du système. Mais ça aurait été épouvantable si, dans mon film, on avait vu une tête d'affiche. Je pense que le film n'avait plus aucun sens pour moi. Le film, je pense qu'à un moment donné, tout se sait, même dans le petit milieu du cinéma, duquel vous venez quand même malgré tout. Est-ce que vous avez eu des gens qui, ayant eu écho de ce film qui se développait, ont essayé de se raccrocher à la production de ce film pour jouer dedans ? Oui. J'ai cru... Oui. Oui. Il y a eu des gens un peu connus, voilà, qui m'ont dit, tiens, j'aimerais bien jouer dedans, etc. Mais bon, en fait, moi, j'ai dit non, en fait, simplement parce que je voulais faire un film honnête, avec moi-même, honnête avec le public aussi. Et c'est vrai qu'à mesure que je fais des débats à l'issue de chaque projection à Paris, là, je vois que le public est ravi, en fait, de voir de nouvelles têtes. Tout le monde me remercie. Enfin, on ne voit pas, voilà, on ne voit pas François Cluzet, Cadmerade, etc. Et compagnie, quoi. Voilà. Et ça, ça fait vraiment une grande bouffée d'air. Eh bien, justement, ça tombe bien puisque là, vous m'avez tendu la perche. On est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectives. Donc, il faut évidemment, ici, ce que je demande à tous mes invités, prendre le risque. C'est le passage obligé. Prendre le risque, peut-être, de se fâcher, mais en tout cas, de dire ce qu'on pense. Justement, François Cluzet s'est exprimé à de multiples reprises, de manière très virulente, sur ce sujet. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, du sujet de la politique sanitaire, puisqu'on est sur une plateforme qui est extrêmement sensible sur ce sujet. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais quand vous voyez des gens comme François Cluzet qui sont extrêmement virulents et qui sont aussi plus que dans le système, puisqu'on le voit, je pense que… Enfin, on a toutes ces images en tête. On voyait François Cluzet venir serrer la main du nouveau calife, puisque quand Emmanuel Macron a été réélu, il était parmi les invités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me paraît, en fait, normal parce que… Surtout qu'il engueule bigarre. Bon, on n'a pas spécialement envie ni de défendre ni d'attaquer l'un ou l'autre. Non, mais en même temps, voilà. Donc, comme ils sont… Ils sont déconnectés ? Ils sont déconnectés, bien entendu, mais ils sont surtout très connectés à leur compte en banque. Donc, évidemment, comme l'argent vient du système, ils ne vont pas remettre en cause le système. Ils sont là pour défendre le système, sous des allures souvent un peu révolutionnaires de carton, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont là pour défendre le système parce que c'est le système qui les nourrit. Donc, c'est tout à fait logique. Vous aviez peut-être aussi en tête Didier Bourdon. Alors, j'avais été surpris puisqu'il y a eu d'ailleurs une émission qui a été diffusée sur TF1, The Revival des Inconnus avec d'autres comédiens, mais qui a été un bite complet. Et Didier Bourdon qui qualifiait de connard, je ne sais plus si vous vous souvenez, les antivax à une époque. Est-ce que vous pensez que le public pourrait peut-être avoir une petite mémoire et pourrait peut-être avoir envie de, entre guillemets, se venger en n'allant plus voir les films de ces comédiens après toute cette période ? Oui, bien sûr, mais voilà. Je comprends très bien, mais en même temps, voilà, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que comme l'argent ne vient pas, en fait, du souhait du public de voir ces personnes à l'écran, l'argent vient avant du système, donc forcément, ils sont plus là pour défendre le système que pour défendre le public. C'est ça le truc. Ils sont prêts carrément à se faire détester du public pour garder justement le fait qu'ils sont les valets du système. C'est pour ça que le système est comme en pourri. On ne pense plus au public. On ne fait plus un film pour le public. Sinon, on va être axé de populiste, je pense, à mon avis. Donc voilà, on fait le film pour plaire au système, à l'oligarchie du système. Alors, j'ai parlé de Cadmérade, on a parlé de François Cluzet, on a parlé d'Ibrou, il y a un petit dernier là, qui mériterait qu'on parle un petit peu de lui aussi, Jean-Paul Rouve. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si, je l'ai vu aussi, bien sûr. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben s'ils sont tous dans la même case, c'est-à-dire qu'ils sont tous à penser à leur confort, évidemment. Donc, le confort, voilà, le confort est lié au système et on ne remet pas en cause le système. C'est-à-dire que quand on fait un film anti-système, comme le mien, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas trop pensé à mon confort. Le film, carrément, je n'ai rien gagné dessus. Il m'a contraint au côté de l'argent. Donc voilà, j'ai pris un danger réellement, un danger financier sur le film. Donc, ce qui est incroyable, aujourd'hui, vous êtes plus que satisfait puisque je disais dans l'unique salle où il se donne à Paris, donc où je l'ai vu, donc l'Espace Saint-Michel, il y avait une queue de presque 300 mètres. Les gens étaient arrivés trois quarts d'heure en avance. Voilà, il y a cette conférence post-projection, un peu comme à la grande époque. Enfin, moi, ça m'a rappelé des films dans ma jeunesse où je voyais parfois des rencontres avec le réalisateur. Voilà, tout le monde est là, tout le monde, il y a une standing ovation, des applaudissements non-stop. Ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir parce que le public, c'est-à-dire que j'ai fait un film dans le respect du public et le public le ressent tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est vrai, avec le débat, vous avez vu, il y a les remerciements, tout ça. Enfin, c'est très chaleureux, c'est très convivial. Et là, le public n'est absolument pas dupe. Il a bien compris que c'est un film qui ne se moque pas de lui. Mais en revanche, c'est un film qui se moque de certains sujets. Alors justement, là, il y va assez fort. Et on va bien sûr, ce que je disais, en reparler de ce sujet de l'absurdie, en tout cas pour certains, de la politique sanitaire de ces deux dernières années, sur laquelle vous revenez à travers tous ces sketchs. Mais il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, un autre sujet fondamental, puisque ce sujet, il a fait l'actualité ces deux dernières semaines de manière assez importante, notamment suite à l'éviction, la démission. On ne sait plus trop, mais en tout cas, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux de ces professeurs de Sciences Po. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le professeur de danse de Sciences Po qui aurait eu le malheur de ne pas avoir voulu employer le terme de leader et de follower dans le cadre d'un couple qui dansait. Et elle a haut malheur chez Mon-El, qualifié d'homme et de femme. C'est vrai, c'était quand même assez hard. Non, ça ne va pas, ça. Ce n'est pas possible de dire ça, homme et femme. Bien sûr, il fallait dire follower et leader, évidemment. Oui, donc tout ça, tous ces sujets absurdes, l'absurdie, vous disiez, en effet, le film, il met en relief toutes ces choses absurdes, que ce soit avec le truc dont on ne peut pas parler et le reste aussi, tout le wokisme, etc. Le co qui se termine par vide et puis donc le wokisme. Alors vous savez quoi, cher Laurent Firod ? On va continuer à parler évidemment de ce film puisqu'on va rentrer dans le vide du sujet. Je vous propose, puisque vous avez eu l'aimabilité de venir avec, en plus de la bande-annonce qu'on a vu et qui est déjà, je pense, suffisante pour donner envie à nos spectateurs d'aller voir ce film. Vous avez amené deux extraits. Donc on va en regarder un premier qui traite de ce sujet justement du wokisme et il parle de lui-même. On le regarde et on réagit juste après. A tout de suite. Alors ? Excuse papa. Marguerite. Marguerite ? Marguerite. Ah ouais ! Il cache bien son gel. Alors ? Bah, tu vas le garder du coup ? Ouais. Enfin... Marguerite veut pas le reconnaître. Elle veut pas être papa. Voilà alors, Marguerite c'est le papa. C'est ça, voilà. Elle cachait bien son jeu. Non mais là c'est absolument... La fiction est presque en dessous de la réalité, pardon, parfois. On l'a vu avec ce que je disais juste avant. On nous voit en permanence la même sauce. Donc tous ces films sous couvert d'une sorte de pseudo transgression. D'où ça vient ce conformisme du cinéma qui amène à ce qu'aujourd'hui on s'étonne de traiter de sujets comme cela, comme vous le faites ? Parce que finalement vous êtes le seul aujourd'hui à oser traiter ces sujets. C'est-à-dire qu'en fait mon film, si on pouvait le résumer, c'est... On voit tous l'idéologie dominante chez les films qui sont programmés sur Netflix par exemple. Mon film c'est l'anti-Netflix. Voilà. Tout ce que vous ne pourrez jamais voir sur Netflix, vous le voyez dans mon film. Donc voilà, tout ce que promeut Netflix, c'est... Voilà, il y a un regard de dérision et d'ironie dessus. Et voilà, je pense que tous les sujets sociétaux aujourd'hui sont toujours englués dans une sorte de très très grand sérieux. C'est très grave, etc. Quand ce sont des sujets à la majorité du temps complètement inventés ou absolument anodins. Moi je veux en rire, je veux en plaisanter. Voilà, parce que je trouve que tout cela est grotesque. Je pense que le monde d'après est grotesque. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez appelé ce film le monde d'après. Exactement. Qui correspond plus que jamais à ce qu'on vit aujourd'hui. Quelles sont les cases qu'il faut cocher aujourd'hui pour faire un film français aujourd'hui dans le système ? Il faut en effet des quotas en matière de diversité ? Tout ça est codifié ? Bien sûr, bien sûr. Il faut des quotas en matière de diversité. D'ailleurs je me souviens comme ça, il y avait, c'était à la cérémonie des Césars, il y avait une comédienne noire, je crois c'est Aïssa Maïga, qui disait au public dans la salle, je vois qu'il y a peu de noirs dans la salle. En quoi elle avait raison, c'est vrai qu'il n'y avait pas de noirs. Mais je pense qu'elle aurait dû ajouter, et ça aurait été beaucoup plus fort, je pense que si elle avait dit, si je comptais les gens qui touchent le SMIC dans la salle, il n'y en aurait zéro. La vraie non-diversité, elle est là. Le CIMA appartient à une haute bourgeoisie. C'est ça le gros problème, il est là. La diversité, elle n'existe pas au CIMA. C'est un CIMA qui est fait par les bourgeois pour les bourgeois, uniquement. C'est d'autant plus intéressant que vous abordiez ce sujet et que vous dites cela, puisque vous êtes devenu membre de ce système à un moment donné. Alors vous êtes issu d'origines plutôt modestes. De quelles origines venez-vous, vous, socialement parlant ? Bah pauvre. Voilà, tout simplement. Vos parents n'étaient pas dans le cinéma ? Ah, pas du tout. Non, ça, vraiment pas. Vraiment, absolument pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents ? Eh bien, mon père n'était pas là et ma mère, c'était une femme au foyer. Et voilà. Donc moi, j'ai passé une enfance très, très heureuse, mais dans une grande misère, c'est vrai, en effet. Et c'est vrai que l'esprit bourgeois m'agace toujours. Et le CIMA est vraiment, mais complètement phagocité par cette bourgeoisie. Donc, s'il faut faire un nouveau CIMA, ça sera un CIMA qui ne sera plus bourgeois. Et j'espère en faire partie. C'est intéressant que vous parliez aussi de ce passé, puisque, bon, on parle du monde d'après, mais il y a aussi le monde d'avant par corrélation. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains grands films, et j'ai envie de vous demander lesquels, de la grande époque du cinéma français qui ne pourrait peut-être plus être produit aujourd'hui en raison de cette idéologie ? Oh bah, il y en a plein, je dirais. Rabi Jacob, par exemple. Rabi Jacob, bien sûr, bien sûr. Impossible. Impossible. Mais même les personnages qui étaient interprétés par De Funès, c'est impossible, parce qu'il avait inventé un personnage de français épouvantable, méchant, mais tout le monde l'adorait. Il était raciste, il était veule, il avait tous les défauts du monde, et pourtant tout le monde l'adorait. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. C'est des choses comme ça. De toute façon, je me souviens aussi les remakes que le cinéma français fait aujourd'hui. Je me souviens d'un film de Sacha Guitry, La Poison, à l'origine, qui est quand même super violent. Et pourtant, le remake est épouvantable. On veut tout édulcorer, tous les personnages étaient tous gentils. Voilà, il n'y a plus cette volonté d'avoir… L'esprit satirique a disparu. On veut que tout le monde soit gentil, parce que tout le monde a peur, en fait. C'est redoutable. Et puis, il y a le côté aussi intello du cinéma, parce que j'aimerais aussi qu'on aborde ce sujet aussi. Il y a les festivals, notamment le festival de Cannes, qui dicte un petit peu le tempo, justement, et qui, au final, dans les salles, on ne se souvient pas beaucoup du succès de toutes les palmes d'or. Quelqu'un comme Godard, qui était apprécié par toute l'intelligentsia du cinéma, vous l'avez côtoyé, par exemple, Jean-Luc Godard ? Il était comment ? C'était un sale type. Ah oui ? Oui. Ah ben, c'est la meilleure idée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il se comportait avec l'actrice principale comme un cochon. Vous avez travaillé avec lui ? Oui, j'étais stagiaire électro, un truc minable. Mais bon, c'était amusant. C'était un de mes premiers tournages à Genève. Ça se passait. Et le personnage est totalement dérisoire. C'est un pauvre type. C'était un pauvre type, pardon. Ah oui ? Oui. Oui, je suis un peu violent. Sur la nouvelle vague française, en général, je suis un peu violent aussi. Et sur les festivals, parce que je pense notamment à Gérard Depardieu, qui avait attaqué le festival de Cannes. C'était en 2016, en disant, je cite à Berlin, il y a un beau festival, comme à Toronto, comme à Saint-Denis. Je n'en dirai pas autant de Cannes, parce que c'est vrai que ça a bien changé. Avant, il y avait la momie Gilles Jacob en haut des marches. Maintenant, c'est Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Donc, ce n'est pas pareil. Je suppose que vous deviez être assez d'accord, bien que Pierre Lescure a rendu son tablier, je crois, cette année. Mais ça a dû vous inspirer, ce type de déclaration ? Vous êtes d'accord avec Gérard Depardieu là-dessus ? Non, pas vraiment. Parce que le festival de Cannes, en fait, c'est un prétexte pour que tous les professionnels se rencontrent. et qu'en fait, ils prévoient les films à venir. Le festival est là, voilà. Le festival, en fait, n'a pas tellement de sens. C'est juste un grand marché du film, en fait, seulement. Après, le festival est perdu en qualité. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'une palme d'or qui m'avait vraiment marqué. Donc, non, à l'époque de J. Jacob ou Lescure, je ne vois pas trop de différence. Pour moi, le festival, ça m'a toujours emmerdé, en fait. J'y suis allé deux fois, non pas en compétition, mais j'y suis allé deux fois, invité pour défendre des films en promotion. Et c'est vrai que l'univers du festival est puant. Là, ça pue le fric, mais c'est épouvantable, quoi. Donc, voilà. Donc, comme vous avez remarqué, je n'aime pas trop ce style, un peu, en bourgeoisie, etc. Donc, forcément, à Cannes, j'étais vraiment très, très mal à l'aise. Et je me souviens que le premier soir, d'ailleurs, ça m'emmerdait trop d'aller à l'hôtel. J'ai dormi dans la gare. Mais voilà. Donc, oui, c'est un peu mon style. Mais voilà, quoi. Après, je préférais, en fait. Je me sentais mieux auprès des clodos dans la gare qu'auprès des stars à la con, là, qui attendaient leur bagnole pour faire 20 mètres. Enfin, ça me foutait hors de moi, quoi, en fait. Vous m'aviez dit, donc, hors antenne. Tout à l'heure, on abordait, et on va en reparler un petit peu de ce sujet aussi, de la distribution. Mais avant cela, vous disiez qu'il y avait quelqu'un qui vous avait dit, ou en tout cas, j'ai lu, là aussi, dans un article, un baron du cinéma français s'était énervant en disant, mais comment il fait pour financer ses films alors qu'il n'a même pas... Redites-moi le terme exact. Ah oui, c'est-à-dire que comment on peut oser faire un film quand on n'a pas de subvention ? C'est scandaleux, franchement. Voilà. Donc, selon leurs pensées, c'est-à-dire qu'un film est légitime seulement s'il est subventionné. Et il ne peut pas exister s'il n'y a pas de subvention. Bah non. Or, vous arrivez à prouver le contraire. Bah oui. Et toc. Et toc. Et toc 2 parce que vous êtes venus ici aussi. On est particulièrement heureux puisque je crois que vous êtes venus avec une annonce importante puisque ce n'est pas seulement dans la production que vous êtes en train de révolutionner un petit peu la façon de faire des films. Puisqu'on le voit, avec très peu de moyens, vous arrivez à faire des films. Bon. Mais malgré tout, aujourd'hui, vous vous confrontez aussi à un mur, qui est celui de la distribution. Parce qu'il n'y a pas le tout de faire des films. On le voit, beaucoup de gens font des films, mais s'ils ne sont pas distribués, c'est compliqué. Alors, j'avoue que je suis un petit peu dans le secret de cette annonce. Donc, je vais vous laisser juste l'annoncer vous-même. Mais donc, vous allez annoncer quelque chose d'innovant aussi en matière de distribution. Alors que ce film se donne toujours, on le rappelle, on va donner en description, sous cette vidéo, l'essentiel, les quelques salles où il est encore distribué. Mais il y aura un moment donné où, évidemment, il devra passer la main. Et là, vous nous annoncez quelque chose. Alors oui, tout à fait. Parce que là, le film, bien entendu, il est depuis... Il va arriver sur Netflix. Et non, puisque vous disiez que ça ne pourrait pas arriver sur Netflix. C'est pas possible. Donc, évidemment, la vie aujourd'hui d'un film, tout le monde le sait, c'est d'abord la salle et après la VOD. Voilà. Le DVD, c'est terminé. Ça, c'est le monde d'avant. Donc, a priori, il n'y aura pas de DVD. Donc, ça sera une VOD. Et en effet, parce que j'ai beaucoup reçu de demandes de gens qui veulent voir le film. Mais là, s'il n'y a aucune salle à proximité, parce que c'est vrai que c'est très, très difficile pour un film comme ça, qui a été fait hors système de trouver un réseau de distribution suffisant pour que tout le monde puisse le voir. Donc, voilà. Et bien, le film va donc sortir sur une plateforme, je dirais, totalement innovante. Je le confirme. Parce que je la connais, cette plateforme. Exactement. Je ne la connaissais pas avant de te connaître. Voilà. Donc, je les cache. Et cette plateforme, elle s'appelle Utreon. Voilà. Et donc, on est ravis, puisqu'on annonce ensemble. Mais c'est bien évidemment vous qui êtes à l'origine de tout ça. Puisque, mon cher Laurent, vous êtes l'auteur, le réalisateur, celui grâce auquel donc ce film a pu exister. Et donc, en effet, j'annonce avec vous à nos spectateurs que ce film, en tout cas, on va essayer de l'aider à trouver encore plus d'écho. Et donc, il va sortir. Alors, la date, ce sera... Alors, la date qui est prévue, qui est même certaine, le film va sortir le 15 janvier 2023. D'accord. Sur Utreon. Donc, il sera... Sur une chaîne dédiée. Sur laquelle on pourra donc acheter, alors comme on peut le faire en VOD sur Orange ou sur d'autres plateformes, qui ne seraient pas susceptibles d'accueillir votre film pour les raisons dont on a parlé. Donc, vous n'allez même pas frapper à leurs portes. C'est ce que vous me disiez. C'est inutile, je crois. Donc, c'était ça où le film rentrait de nouveau dans un placard. Et donc, c'est dommage. Parce qu'en plus, on pense que ce film, je pense, quelque chose me dit qu'il va peut-être être une très, très bonne surprise. Et là, ça va être la plus grande salle de cinéma au monde, puisque ça va être Internet. Ça va être Internet. Donc là, il n'y aura plus de filtre. Et dans le monde entier, le film va être sous-titré en différentes langues. Donc, comme ça, il y aura, je pense, dans le monde entier, les gens pourront le voir. Il y aura deux moyens de pouvoir le voir. Deux moyens, c'est ça. Il y a location ou achat, comme je dirais sur une plateforme classique, comme Orange ou Canal VOD. Ça sera la même chose. Donc, les prix pour le louer pour 48 heures, c'est ça ? On pourra le visionner pendant 48 heures ? Absolument, c'est ça. Donc, le prix à la location, c'est 4,99 €. Et le prix à l'achat, c'est 9,99 €. Là, on peut le voir de manière… On peut le voir pendant des années, tous les soirs. Tout sa vie. Parce qu'on se trouve, c'est trop bien. Ce n'est pas possible. Comment il a fait ça ? Donc, voilà. Donc, là, on y croit à fond, parce que je pense que c'est un film qui est… J'espère ouvrir la voie à une nouvelle façon de faire des films. Ce sont des films qui sont faits avec honnêteté, avec le cœur et pour le public. Voilà. Donc, pour moi, c'est… Donc, si vous voulez soutenir ce film au-delà de passer un bon moment, parce que l'essentiel d'abord, c'est… Vous ne demandez pas de l'argent gratuitement, si je puis dire. Vous avez fait un film et il se trouve que ce film aujourd'hui, il est confronté à des obstacles en matière de distribution. Au-delà de ne pas être distribué par les circuits classiques, il y a même des villes, des petits villages qui n'ont pas de cinéma, et dans lesquels, eh bien, plein de gens voudraient voir ce film. Ils n'y auront pas accès à la télévision, puisque aucune chaîne de télévision ne l'a financé. C'est sûr. Ils n'y ont pas ou très peu accès, puisque très peu de circuits de distribution y ont donné accès, bien qu'il y en ait un en particulier, puisqu'il y avait une très mauvaise critique de Télérama. Un petit mot là-dessus. Oui. Vous avez vu un distributeur qui, suite à la critique de… C'était Télérama, c'est bien ça. Tout à fait, Télérama. Racontez-nous. Oui, c'est-à-dire que, comme la critique de Télérama était excessivement mauvaise… Qu'est-ce qu'il disait exactement ? Il disait que le film était maladroit quant à la politique sanitaire. Bon, ça c'est une critique de cinéma, donc c'est une critique artistique, évidemment. Donc, je me demande ce que peut dire la personne qui a écrit ses critiques sur un film de Jean Renoir, par exemple, ou de Marcel Carnet. Tiens, bon, est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est maladroit quant à la politique sanitaire ? Enfin, bref, passons. Et pour ce circuit de distribution-là… Pour ce circuit de distribution, en effet, le fait que Télérama, donc le temple du bobo, quoi, disent que c'est… Du wokisme, peut-être. Du wokisme. Dissent que c'est bien. Eh bien, forcément, c'était un gros avantage. Que c'était mal, plutôt. C'était mal. Oui, pardon, que c'était mal, pardon. Je m'embrouille. Mais donc, si… enfin, en gros, si Télérama dit que c'est de la merde, on le prend. C'est ce qui m'a donné envie d'aller le voir, d'ailleurs. Exactement. Et première, c'est engouffré aussi dans la brèche. Bien sûr, première. Donc, ils m'ont taxé de dialogues fétis, de personnages hirsutes… Je ne veux rien dire, bien sûr. Enfin… Et aussi, cette surprise absolue, également, comment ce mec peut encore… Peut faire des films qui ne sont pas subventionnés, sans stars, sans rien. Comme ça, des films qui sortent de nulle part, en fait. Donc, c'est assez incroyable, quoi. C'est assez marrant, d'ailleurs, parce qu'en regardant sur… Allociné, pour donner qu'un exemple de critique qu'on peut visionner, il y a les critiques de la presse, où là, vous avez une très, très, très mauvaise note. Et puis, il y a les critiques des spectateurs, où vous avez une très, très, très bonne note. Voilà, exactement. Ben oui, ça, c'est tout simplement parce que… C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe, parce que je crois, d'ailleurs, c'est très révélateur de notre époque. C'est-à-dire que le pouvoir est déconnecté du réel. Donc, forcément, le réel, c'est quoi au cinéma ? Ben, c'est le public. Et voilà. Donc, voilà, le public, quand il voit mon film, comprend que c'est un film qui parle du réel. Ce n'est pas un film qui en fume. Et là où c'est particulièrement innovant, on n'en est pas peu fiers, tous, là, les interlocuteurs aussi d'Utréon, avec qui on discute, c'est que vous expliquiez également que le système de financement du cinéma, si vous aviez bénéficié des subventions, n'aurait peut-être pas permis que ce film soit diffusé le 15 janvier sur Internet, sur Utréon. Parce que vous auriez eu à respecter… En effet. Oui, bien sûr. Après, il y a forcément… C'est toujours… La chronologie des médias. La chronologie des médias qui fait partie de cette fameuse exception culturelle française. Donc, évidemment, un film ne peut sortir en VOD que six mois après sa sortie en salle. Après, je sais que les choses bougent tout le temps. Parce qu'ils sentent bien que ce monde d'avant commence à se fissurer pour un nouveau monde d'après. Donc, tout le monde tremble un peu. Plus personne ne sait quoi faire. Bon, voilà. Donc, c'est évident que cette chronologie des médias, ça va aussi bouger beaucoup. Notamment à cause de Disney, je crois. Mais voilà. En tout cas, de toute façon, moi, je m'en fous de tout ça. Je pars. Vu que je n'ai de la thune de personne. Donc, je fais ce qui me plaît. Alors, ce qui est important pour, évidemment, terminer ce point important concernant cette annonce du Utréon. Donc, rendez-vous le 15 janvier 2023. Possibilité de le louer pour 48 heures ou de l'acheter. Et puis, ce qui est important, c'est de dire que l'essentiel, donc, des revenus qui seront générés par ce film serviront à être investis dans d'autres productions, dans d'autres projets auxquels, je l'espère, puisqu'on va être tout à fait transparent pour les gens qui nous regardent. Je serai, je crois, si vous voulez toujours bien, associés. Et puis, je crois que vous avez une bonne nouvelle aussi à annoncer à ce sujet, puisqu'il y a un, j'allais dire, un tome 2 qui est en préparation. Exactement. Et qui va sortir bientôt. Ben oui, ben oui, bien sûr. Parce que le Monde d'après 1, ben voilà. Donc, il est là. En même temps, j'ai tourné le Monde d'après 2, je l'avoue. Donc, il est là aussi. Donc, je sais qu'il va sortir sur Paris dans une salle, comme pour le Monde d'après 1, le 10 mai 2023. Et après, on sera donc sur Utreon. Et ben voilà, pareil. Et voilà. Et le Monde d'après 3 aussi. On va faire, on va faire d'autres. Voilà, exactement. Donc, et ce qui est formidable, c'est qu'au-delà de parler de ces circuits de distribution, enfin, celui assez original qui est permis donc par Utreon, puisque c'est le seul circuit, au final, vous auriez… C'est de la VOD classique, sauf qu'au lieu d'être sur des circuits classiques, ce sera sur Utreon.com. Ce qui est important, c'est que vous allez avoir la possibilité, très peu de temps après la sortie d'un film en salle, eh bien, d'écourter cette chronologie des médias. Et donc, j'allais presque dire, de presque batailler armes, pas tout à fait égales, mais en tout cas avec des armes un peu plus… Oui. …un peu plus fortes que celles avec lesquelles vous bataillez aujourd'hui face aux blockbusters américains d'Hollywood. Bien sûr. Les médias qui sont en centaines de millions de dollars. Et après, c'est-à-dire que si les gens veulent, en effet, ont la possibilité de découvrir mon film au cinéma, tant mieux, parce que, en effet, la rencontre avec le public, etc., c'est une autre ambiance. Mais voilà, on ne va pas laisser tomber les gens qui ne peuvent pas avoir accès aux salles, et ils pourront le voir sur Utreon. Et c'est ça, donc du coup, c'est quand même mille fois mieux, quoi. Parce qu'on fait un film pour qu'il soit vu. Eh bien, vous savez quoi, puisqu'on parle d'Utreon, c'est le moment, eh oui, de switcher. Alors, on va faire quelques malheureux, parce que ça, c'est aussi le système de cette chaîne YouTube. Mais c'est celle grâce à laquelle, justement, grâce à vous, contributeurs sur Utreon, eh bien, que cette chaîne peut perdurer et puis qu'on va gagner cette indépendance aussi éditoriale, puisqu'on ne dépendra plus de personnes. En tout cas, on va switcher pour aborder cette deuxième partie du sujet du film, qui est la plus sensible. Et c'est celle, évidemment, sur laquelle, là, il peut y avoir une censure sur cette plateforme, sur laquelle nous avons commencé à parler ensemble. Nous allons parler de ce sujet qui commence par un co et qui se termine par un vide. Donc, c'est là, c'est tout de suite, dans un instant. On vous laisse juste le temps de regarder en description, sous cette vidéo, le petit lien sur lequel switcher, eh bien, sur Utreon. Et puis, quant aux autres, eh bien, on se donne rendez-vous, bien sûr, pour une nouvelle émission très rapidement des Incorrectibles. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter, surtout, restez incorrectibles. A tout de suite pour la suite sur Utreon. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo. Sous-titrage ST' 501